L'histoire que nous allons vous raconter se déroule en l'an 1247, l'année des 15 ans de la belle Alice, fille du comte de Verde. Alice est une jeune fille pleine de vie, très belle, très libre, mais attirée par des activités pas tout à fait destinées aux femmes de son époque. « Prends ça ! Et ça ! Guimpi ! Sois pourfendu de ma lame ! Et en plein dans le mille ! » « Allons, ma fillotte ! Ne te fatigue point ! » « Pourquoi, père ? » « Tu seras toute palote, demain, pour rencontrer prestement les chevaliers qui viennent te voir. » « De qui parlez-vous ? » « Des frères, les sires de Felsberg et de Sirberg. J'ai eu dire que ce sont de beaux damelots et de vaillants combattants de surcroît. » « J'en suis ravie pour eux, père. » « Couche-toi, prestement, car demain, tu dois être prête pour les rencontrer. » « Prête pour la chasse, oui, mais pas pour des épousailles. » « Oh ! » « Aubergiste ! Ma gargamelle est sèche ! À boire ! » « Hum ! Voilà une petite dame bien faite ! Hum ! » « L'est-il, souleur ? » « Non, j'ai rien dit ! » « T'es au dire du neuf dans le village ? » « J'ai au dire que le con prépare les épousailles de sa jouvencelle Alice. » « Que nenni ! Cette dévergogneuse ne se mariera jamais ! » « Balivernes ! » « Pour sûr qu'elle ne fera pas d'épousailles. » « De part chez nous, on raconte que c'est une ensorceleuse bien fricoteuse avec le diable. » « On raconte qu'elle sort à la brume pour rencontrer le malin. » « Même que l'on peut odier moult crimants venus de la forêt à chaque fois qu'elle est en sa compagnie. » « Nous avons des charmements ensemble, tout de bon comme je vous le baille. » « Et on dise aussi qu'elle est laide comme une paillarde. » « Aubergiste ! Sers-moi ta vinasse gouléant ! J'ai soif ! » « Ah, tais-toi, soulard ! » « Je ne puis m'empêcher d'odire ce que vous fatrouillez de la jouvencelle Alice. » « Et je puis affirmer que ce n'est que Baliverne. » « Et comment toi, le troubadour, qui voyage de cours en cours, peux-tu le savoir ? » « Oui, comment ? » « Ben oui, comment ! » « Et oui, comment ! » « Ce tantôt, je l'ai aperçu à l'église. » « Et je fus émerveillée par la beauté de l'agente Alice. » « Comme je vous le dis, j'en fus bouleversée d'émerveillement. » « Les yeux garderont à jamais le souvenir de son visage, tout de bon. » « Ma foi, je ne sais plus qui croire. » « Eh bien, nous aurons de par nous-mêmes l'occasion de la rencontrer, cette damoiselle. » « Qui êtes-vous, cher damoiseau ? » « Nous sommes les cires de Sirberg et de Felsberg. » « Mais que faites-vous de par chez nous ? » « Nous sommes conviés à la partie de chasse à court de main par le comte afin de rencontrer sa fillotte Alice. » « Mais pourquoi donc ? » « Pour que l'un de nous l'épousaille. » « Aubergiste ! Sers-nous ta vinasse pour célébrer cette grande nouvelle... » « Ah ! Soyez les bienvenus, messire. » « Avez-vous fait bon voyage ? » « Merci, cher comte de Verde. » « Nous sommes fort impatients de rencontrer votre fillotte. » « On dit moultes choses à son sujet à l'auberge. » « Est-elle pieuse votre jouvencelle fillotte ? » « Messire, vous aurez bientôt la joie de la rencontrer. » « Elle chasse en ce moment dans la forêt. » « J'ai hâte de lui montrer ma force et ma vaillance. » « Très bien, très bien. » « Elle en sera ravie, pour sûr. » « Et moi, impatient de lui déclamer les vers que j'ai imaginés pour elle. » « Ma fillotte a bien de la chance. » « À présent, courrez la rejoindre dans la forêt du Schlossberg. » « De malice, j'ai vu le lièvre passer derrière. » « J'arrive, je l'aurai d'un coup, au flanc ce lièvre. » « Pour vous plaire, je pourfendrai de mon épée et de ma vaillance chevaleresque, celui qui osera salir votre honneur, chère demoiselle. » « Ah ! » « Mon arbre préféré ! » « Pousse-toi. » « Et moi, mamie de mes rêves les plus enchanteurs, je te livre mon cœur. » « Je te couvrirai de fleurs. Auprès de moi, tu n'auras que bonheur. » « Charmant. Et vous aviez quel âge quand vous l'avez écrit ? » « De malice ! De malice, prestez-vous. Vous allez rater le lièvre. » « J'accourre. Il ne m'échappera pas. » « Voyons, de malice. Vous ne pouvez pas nous quitter ainsi. » « Plaît-il ? » « Il faut choisir l'un de nous. Il en était décidé ainsi avec votre père. » « Eh bien... Vous n'avez qu'à vous battre. J'épouserai le vainqueur. » « Nous n'allons pas aller nous mordir pour une chouvencelle indécise. » « Aurais-tu peur, Quar Scribouillard ? » « Que nenni, que tu effaces si je faiblis. » « En garde. » « Goûte à ma lame, froussard. » « Droite au cœur, comme une épine sanglante. » « Ah, frère impie. » « Prends ça ! » « Et toi, prends ça ! » « Alice est à moi. Je t'en fais le serment. » « Que nenni, chevalier de Guignon. Elle est à moi ! » « Quel malheur ! Quelle tristesse ! » « Par ma désinvolture, deux hommes, deux frères de surcroît, se sont pourfendus jusqu'au trépas. » « Mais comment puis-je être pardonnée ? » « Ah, ma pauvre Alice ! » « Depuis ce triste jour, Alice resta seule dans sa chambre, affreusement honteuse et malheureuse d'avoir provoqué ce duel mortifère entre les deux frères. » « Rongée par les remords, elle y pense et y repense sans arrêt, à chaque instant. » « Jamais des yeux d'Alice n'ont coulé autant de larmes. » « Alice ne savait plus comment soulager son âme tourmentée, quand, soudain... » « Mon enfant, ne sois pas triste. » « Mon cher ange, comment ne pas l'être ? Deux hommes sont morts par ma faute. » « Je pourrais leur rendre la vie ? » « Vraiment ? Et que dois-je faire ? » « Renoncer à les revoir et prier. » « Alors, qu'il en soit ainsi, cher ange. » « Père, je viens vous faire mes adieux. Je dois tenir ma promesse. » « Je m'en vais bâtir une chapelle dans laquelle je vivrai recluse jusqu'à ma mort. » « Adieu, mon père. » « Ma pauvre enfant, pour qu'il vive, je vais te perdre. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Où sommes-nous ? » « J'ai beau quérir, je n'en ai pas multi-dés, cher frère. » « Rentrons chez nous. » « J'ai beau jeu ! » « J'ai beau mobilier ! » « J'ai beau dire driver ! »